Petite contribution musicale des collectifs du VAR. Nous sommes allés à la préfecture récemment avec neuf maires du même secteur. Je voudrais que l'on veuille bien considérer que notre combat n'est pas un combat localiste. S'il y a un domaine dans lequel le combat concerne l'ensemble de la planète et de l'humanité, c'est bien celui contre la prospection et l'extraction des gaz de schiste parce que nous sommes à deux doigts d'un réchauffement climatique qui sera terminal pour l'espèce humaine. C'est donc un combat qui n'est pas par jacquois, c'est un combat de tout le monde. Et dans ce combat, c'est vrai, il y a le productivisme, le non-productivisme, mais il y a surtout l'avidité des capitalistes qui veulent de la rentabilité et qui n'auront aucun scrupule pour mener la planète dans le mur de manière à avoir de l'or et de l'or et des dollars. Ce qui s'est passé, notamment cet été, c'est que les lobbies pétroliers ont beaucoup communiqué, ont même fait du lobbying via la presse et via les médias nationaux sur l'idée que le gaz de schiste pourrait être une réponse à difficultés économiques et notamment à la question des emplois. Alors évidemment, c'est archi faux, on peut largement le démontrer, mais en dehors de la démonstration, il était peut-être important aussi que l'ensemble des gens militants, citoyens, élus et tous ceux qui sont mobilisés contre le gaz de schiste montrent à ces lobbies pétroliers qu'on est toujours là et qu'on ne sera toujours mobilisés et qu'on ne se laissera pas avoir par leurs arguments qui malheureusement sont transcourants puisque ces arguments ont été existés à droite mais ont été repris par une partie de la gauche puisqu'on sait que notamment Bernard Thibault, la CGT et Marie-George Buffet du Parti communiste ont tenu des propos après la conférence environnementale qui laissaient entendre que ça pourrait quand même être un espoir de relance économique et ça, ça prouve que les lobbies malheureusement ont fait leur travail et donc à nous de montrer aujourd'hui qu'en aucun cas ce soit une réponse y compris à la crise bien au contraire, s'il y a des réponses à la crise elles auront d'autres types d'énergie mais sûrement pas le gaz de schiste donc c'est l'enjeu de la mobilisation d'aujourd'hui, c'est une belle réussite moi je félicite les collectifs, ça reste une démarche citoyenne et ça prouve que quand les citoyens s'emparent d'un tel sujet malgré la durée, malgré le temps, tout le monde reste mobilisé et c'est ça, c'est plutôt un bon signe pour la suite Quand on lit les définitions et les projets qu'ont envoyé la société Mouveuil sur au bureau d'exploration des pétroles et hydrocarbures et suite à l'ADREAL, on comprend très bien je veux dire, c'est ma partie donc je l'analyse assez vite on va vers une exploitation de gaz de schiste d'hydrocarbures, excusez-moi parce que le bassin d'Alès, il faut appeler ça des hydrocarbures non conventionnels de roche-mer et on va vers du gaz là-dessus, il y a eu une étude, on nous a fait de la modélisation pour voir, et en fonction des données que doit fournir la société Géo2X à la société Mouveuil sur l'espace entre Saint-Victor de Malcap et Bessas-Vanias les 100 mètres linéaires, c'est-à-dire les sections qui vont être données si on passe ça en exploitation c'est 180 puits sur votre territoire et là, on va vers la catastrophe alors on dit et on a dit non ça a été ferme, on l'a dit à la société Mouveuil on l'a dit au DREAL, on l'a dit au préfet les maires disent non à toute intervention des pétroliers sur nos territoires Aujourd'hui c'est la démonstration que non que les citoyens sont toujours vigilants sur cette question et qu'on ne va pas les endormir en disant on va venir avec des camions sismiques mais qui sont pour de l'exploration pour des gaz et du pétrole conventionnel alors qu'on sait très bien que évidemment s'ils trouvent du non conventionnel ils vont l'exploiter donc voilà je crois qu'aujourd'hui c'est important qu'il y ait tout ce monde je crois qu'il y avait 3000 personnes attendues c'était dépassé déjà dès ce matin donc on doit atteindre au moins le double cet après-midi et c'est vraiment très important pour la cause Alors nous vous demandons de rentrer dans la grande salle pour pouvoir suivre les témoignages sur ce dossier là aujourd'hui il est clair un on a les technologies qui sont dangereuses et deux chaque fois qu'on sort du gaz de schiste il y a entre 4 et 8% de ce qu'on extrait qui s'échappe dans l'environnement comme c'est 20-30 fois plus polluant pour le réchauffement climatique que le CO2 aujourd'hui c'est une catastrophe totale donc dire non au gaz de schiste aujourd'hui on peut dire non quelle que soit la technique il faut arrêter simplement de se focaliser sur la question de la technique parce qu'aujourd'hui le gaz de méthane est quelque chose de très dangereux c'est d'ailleurs tous les rapports scientifiques aux Etats-Unis qui le disent aujourd'hui l'extraction de ce gaz est plus polluant que le charbon donc il y a un moment il faut dire stop aujourd'hui on rentre dans la transition énergétique on laisse ses ressources sous terre et on construit des alternatives on lutte contre le gaspillage on améliore les techniques on met en place l'efficacité et on développe les énergies renouvelables et c'est cela aujourd'hui qu'il faut construire et c'est ce message là qu'il faut faire passer qu'ils peuvent stewards et cypher tu tu aw tu c'est y on